Tout d'abord, merci d'être venu. La journée était longue pour tout le monde et nous sommes d'autant plus sensibles et nous sommes reconnaissants de votre présence à cet événement qui est exceptionnel à plusieurs titres. Et tout d'abord parce que c'est pour la première fois que l'itérature ukrainienne se va offrir une tribune aussi prestigieuse que le Salon du Livre de Paris. La littérature ukrainienne qui, débarrassée du carcan soviétique, qui dans le cadre de l'Ukraine était à la fois une pression idéologique et une pression linguistique, aujourd'hui est face à peut-être son défi le plus important, le défi de la liberté et surtout le défi d'être elle-même. Aujourd'hui nous allons recevoir sept écrivains qui représentent différents courants mais aussi différentes générations de cette littérature qui est extrêmement riche, extrêmement variée, dynamique, plutôt jeune et qui est surtout très talentueuse. Et je pense qu'on conviendra avec moi que le talent est la chose qui, qu'aucune pression, qu'aucune contrainte économique ou quelle qu'il soit, ne serait anéantir ou détruire. Je passe la parole, puisque nous sommes nombreux et le temps est compté, à l'écrivain le plus titré et peut-être le plus important sur la scène médiatique actuelle qui est Maria Mathios. Nous viens de Carpath, qui est un auteur unanimement apprécié, qui est décoré du prix national ukrainien, dont la prose, même un ukrainien, a la particularité d'être reconnaissable du premier coup d'œil, de première phrase, puisque c'est une prose qui a les saveurs, les odeurs et qui parle surtout des passions lui-même. ... ... ... ... ... ... ... Je pense que la France a 58 millions de personnes et 16 laureates de Nouveau-Bruns, qui parlent de littérature. Et je me suis dit que l'Ukraine, qui a 46 millions d'habitants, n'a aucun prix Nobel de littérature. Mais je me suis dit que peut-être qu'il y a des décennies d'années et qu'il y a des décennies d'années, et qu'il y a des décennies d'années. Et je me suis dit que peut-être, d'ici quelques années, les gens présents ici à cette rencontre pourront se dire qu'ils ont assisté à un moment historique, puisqu'ils auraient vu quelqu'un qui délivrait un jour loréat de prix Nobel. Je me prépare que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui dans cette salle, ou ceux qui sont présents dans la littérature ukrainienne, qui sont ceux qui sont les premiers, qui sont ceux qui rendent la grâce à mon pays, qui sont les derniers. Car je suis persuadée que parmi les écrivains qui sont réunis aujourd'hui, ou parmi d'autres jeunes écrivains ou les écrivains moins jeunes, il y aura forcément celui qui un jour apportera cette gloire à mon pays et devenir le premier prix Nobel de littérature. Je pense qu'il n'y a que le pont fatal de Mirabeau, le pont Mirabeau qui a empêché Paul Ceylan, celui qui a admiré jusqu'à sa mort les profondeurs des eaux de Seine, ce pont fatal a empêché Paul Ceylan d'avoir le prix Nobel. Paul Ceylan est une native de Chernufti, de ma ville, c'est cette terre célèbre qui avait déjà été étudiée par Gerta Müller, par Jumel Agnon et par bien d'autres écrivains. Je pense que chaque écrivain que vous voyez devant vous pourrait avoir le même souvenir, ce souvenir de son propre Ceylan dans sa ville. Je voudrais vous prier de croire sur parole que l'Ukraine est un pays magnifique et un pays digne dans tous les sens de ce mot et dans le sens littéraire surtout. Aujourd'hui, l'Ukraine est très diversifiée par style et genre, de classique à la post-moderne. Dans les mots, il y a Svyl, Flaubert, Svyl, Elbeck et Anna Gavaldon. L'Ukraine est extrêmement riche et diversifiée par les styles et les courants qu'elle représentent du style classique au post-moderne. autrement dit, la littérature ukrainienne a ses propres Montpassin et Flaubert, mais aussi ses propres Houellebecq et Gavaldon. Je m'enlève de tous les écrivains qui ont des pensées à l'ancienne, comme sa pensée, qu'il n'y a pas de grandes littératures. C'est partie de cette vie cohorte d'écrivains qui estiment qu'il n'y a pas de grande littérature sans les grandes passions. Peut-être que ma prose est quelque peu terrifiante, comme l'a qualifiée, l'attachée culturelle de la Massade de France à l'Ukraine, Guillaume Collin, qui a dit que Maria Mathios c'est du mot passant, mais en encore plus terrible, plus terrifiant. que je cherche le plus, que j'aime le plus, c'est l'Histoire dans l'Homme et l'Homme dans l'Histoire. L'Homme sur fond de l'Histoire. L'Homme dans les pièges de l'Histoire. L'Homme piégé par d'autres hommes et c'est le fond de mon écriture. Je voudrais vous lire un extrait du roman le plus célèbre d'Arusia Ladrousse. C'est tout d'un extrait de mariage et de la danse Gutsul Voramare. Donc nous allons lire un petit morceau en ukrainien et ensuite une partie plus importante en français. «O, qui ne sait pas, qu'il pour l'Homme de l'Homme et l'Homme dans l'Homme dans l'Homme dans l'Homme dans l'Homme dans l'Homme dans l'Homme. Eu ne, ni plus de tragédie, comme dans l'Homme dans l'Homme dans la dégue de l'Homme dans l'Homme dans l'Homme dans l'Homme dans l'Homme dans l'Homme, Sous-titrage ST' 501